Et là, quel bonheur que d'accueillir Jennifer Abel. Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Ça va super bien et vous? Ça va très, très bien, merci. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Elle a remporté hier la finale du tremplin 3 m au 13e championnat international Camo Invitation, présenté à la piscine du complexe sportif Claude Robillard à Montréal. Elle a remporté par plus de 30 points pour devancer la chinoise Ji Huangshu, pardon. Oui. Et, bien, juste le rire nous traduit ton état d'esprit aujourd'hui. Je pense parce que, malheureusement, je n'ai pas assisté à ta prestation hier soir, mais tu connais mon affection pour le plongeon et j'ai regardé les résultats. Ce dont tu dois être le plus fière, j'imagine, c'est la constance dont tu as fait preuve pendant cette compétition. Bien, c'est sûr que je pense qu'hier, j'ai bien démontré que je pouvais faire tous mes plongeons au même niveau. Il y a toujours place à l'amélioration, mais c'est sûr que je suis très satisfaite de ma performance, autant que mon nouveau plongeon était aussi stable que les autres, donc ça s'annonce très prometteur pour moi. Tu as obtenu, on va en parler de ce nouveau plongeon qui est un deux périlleux avec deux vrilles. Oui. À partir du tremplin de 3 mètres, vous n'êtes pas beaucoup au monde à effectuer le plongeon en compétition. Vous n'êtes même tellement pas beaucoup qu'il n'y a que toi. Oui, exactement. Donc, oui, vas-y. Bien, en fait, c'était juste pour dire que je suis la seule fille présentement au monde qui le fait. Et puis, tu as obtenu trois notes de sept, ce qui semble te satisfaire. C'est sûr que ça me satisfait pleinement. C'est le plus haut pointage international que j'ai eu dedans. Donc, c'est sûr que je suis amplement satisfaite et j'ai justement hâte de retravailler dessus pour augmenter un petit peu plus les notes encore. Il t'a fallu combien de temps passer de réussir, je ne sais pas quel était ton pourcentage à l'entraînement, mais de réussir le plongeon à l'entraînement pour l'inclure à ta liste de plongeon? Il t'a fallu combien de temps pour en arriver là? Bien, c'est sûr que là, depuis 2008 que je fais ce plongeon-là, on ne l'utilisait pas parce que c'est un plongeon qui, avant, il pouvait être risqué en plan de faire perdre une place importante. Donc, c'est sûr qu'on voulait y aller plus stratégiquement et faire un plongeon que je suis beaucoup plus stable et en confiance. En pratique, je pouvais super bien aller puis arriver en compétition avec le stress et le tout qui vient, je pouvais complètement le manquer, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est sûr que cette année, je pense qu'on va le lancer plus souvent parce que je pense que j'ai démontré que je pouvais être une plongeuse qui est capable de contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur et être capable d'être plus constante dans tous ces plongeons. Ce qui te permet, parce que je vais revenir sur, justement, la pression de la compétition et tout, mais ce qui te permet d'effectuer ce plongeon, c'est cette capacité que tu as qui est, je pense, à nul autre pareil d'être très explosive à partir du tremplin. Tu es peut-être, en ce moment, sur le circuit, l'une des plongeuses les plus puissantes. Est-ce que je peux te qualifier ainsi? C'est sûr que mon nouveau plongeon le démontre. Je suis la seule qui le fait, donc c'est sûr que ça peut qualifier ce que vous avez dit. D'accord. Non, mais c'est un attribut qui n'est pas, comment dire, donné, on va dire aux Chinoises, entre autres, qui sont peut-être un peu moins à la tour, mais qui sont tellement délicates qu'elles ne parviennent moins aux tremplins qu'à la tour, voilà ce que je voulais dire. Elles sont tellement délicates qu'elles ne sont pas capables de produire, justement, l'élévation nécessaire pour réussir des plongeons au temps difficile. Bien, c'est sûr. Leur façon de s'entraîner pour les plongeuses chinoises à la tour est différente que celles des tremplins. Je ne serais pas surprise de voir des Chinois qui vont commencer à lancer ce plongeon-là quand ils vont voir, quand ils ont vu qu'il y avait finalement une fille qu'ils faisaient. Je ne pense pas qu'ils vont laisser ça comme ça. On s'attend, en effet, à ce qu'il y ait une réaction de l'école chinoise au grand complet. Au moment où on se parle, il y en a peut-être 600, d'ailleurs, qui sont en train de s'entraîner. Tu as fait allusion deux fois, au moins depuis le début de l'entretien, à la pression, à la tension normale lorsque l'on est en compétition. Et tu as décidé hier d'adopter une nouvelle stratégie. En tout cas, je ne fais que te citer. Peut-être l'avais-tu déjà testé avant dans d'autres compétitions. Mais cette nouvelle stratégie de ne pas regarder les résultats obtenus par les autres plongeurs, c'est assez récent, ça. Oui, c'est récent d'hier. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est sûr que les Jeux s'en viennent à grand pas. La qualification pour les ouvertures de place pour le pays, ça commence dès le mois de juin prochain. Donc, je pense que regarder des fois à combien de points on est d'obtenir une médaille ou un pointage voulu, c'est sûr que ça augmente le niveau de stress. Puis en plongeant, le stress peut être favorable, comme il ne peut pas apprécier non plus. Puis je pense que pour moi, pour ma personne, si j'ai trop de stress, ça peut être en faveur des autres plongeurs, si on peut le dire comme ça. Donc, j'essaie tout plein de nouvelles techniques pour apprendre à me connaître aussi, puis à savoir comment gérer tout ça. Les autres, ils ont probablement passé par là. Moi, je commence à me connaître, je commence à rentrer finalement dans la scène plus internationale. Je deviens de moins en moins un bébé, puis c'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que d'autres plongeurs ou plongeuses, tu en avais déjà fait la suggestion? Je sais qu'Alexandre Despatie ne regarde pas les autres plongeurs. Non, il n'y a personne qui m'en a parlé ou qui me l'a suggéré. Moi, j'aime être dans l'action, puis j'aime savoir ce qui se passe. C'est juste que je pense qu'à un certain niveau compétitif, de savoir exactement tout ce qui se passe, à combien de points on est à une médaille ou à une place, peut-être des fois, ça peut, je pense que ça peut ne pas être en faveur. Ou peut-être ça peut l'être, c'est justement ce que je suis en train de découvrir. Bon, merveilleux. D'ici là, tu vas dire évidemment que tu continues. Quels sont les prochains grands rendez-vous pour toi? C'est sûr qu'au mois de février, on a nos nationaux. Après ça, on part pour le Grand Prix en Espagne. D'accord. Puis c'est sûr qu'on a la série mondiale qui va débuter au mois de mars. Puis tout va continuer en espérant d'avoir les championnats du monde aquatique aussi puis les Jeux pan-américains qui sont au mois d'octobre le prochain. D'accord. Maintenant, tu en as fait allusion. On commence à déterminer le nombre de représentants et de représentantes par pays à compter du mois de juin. Du côté du Canada, on doit s'attendre peut-être pas à la tour masculine et encore, ça reste à approuver. Mais on aura, je pense que du côté féminin, on a d'excellentes chances d'avoir une équipe complète aux prochains Jeux olympiques. C'est sûr, on l'espère. L'année dernière, les Jeux en 2008, on n'a pas eu la chance d'avoir une équipe aux tremplins de 3 mètres au synchronisé. Ah non? Non, on n'a pas eu cette chance-là, non. Mais moi et Émilie, on compte bien y participer en synchro, en tout cas. On veut recouvrir toutes les femmes au tremplin, en tout cas. En tout cas, vous allez y participer en individuel. En individuel et en synchronisation. C'est merveilleux. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ça se déroule bien, les championnats jusqu'ici? Jusqu'ici, ça va super bien. C'est sûr que ce soir, il reste les finales, puis les femmes du mètre synchro, puis la finale, les hommes prennent plein de 3 mètres. Il y a eu préliminaires. Je vais interviewer Alexandre tantôt, Alexandre Despatie, parce qu'il y avait préliminaires du 3 mètres ce matin. Ça a bien été pour lui? Bien, je pense que ça a super bien été, puis il va être encore plus d'attaques pour la finale de ce soir. À ne pas rater. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à vous. Félicitations à nouveau et bonne fin de journée. Merci. Vous écoutez Sport Extra à la fréquence 96 sur Sirius, branché sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs expérimentés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, une chaîne satellite de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.